... Nous sommes nombreux à envier ce petit bout de la France en bas à droite de la carte. Nice, c'est le pays où il fait toujours beau. Même en hiver, c'est le pays des couleurs chatoyantes, du carnaval et de la courge rouge. Nous avons demandé à un spécialiste de nous en préparer une soupe et il connaît son affaire. Moi, je suis un fan des cucurbitacées. Moi, les courges, j'adore. Les courges et les cougourdons, c'est ma vie. Cependant, tout n'est pas si coloré au Pays du Soleil. Cette année, la soupe de courge relevait du parcours du combattant. Bonjour, je cherche de la courge rouge de Nice. N'avèse ou n'avèse pas ? J'en ai plus. Lui, c'est Richard, comédien, écrivain, artiste et cuisinier amateur. Il nous a donné rendez-vous sur le marché du cours Saléa pour trouver une courge. Mais pour le moment, ça semble un peu compliqué. Bonjour, je cherche de la courge rouge de Nice. Vous en avez ? Plus du tout. Qu'est-ce qu'il vous reste ? J'ai de la butternut, de la courge butternut. Oui. J'ai du potimarron. C'est tout ce que j'ai en courge. En courge ? En fait, oui. Bon, définitivement, c'est la grande absente du marché. Eh bien, je vais essayer de voir mes amis, mes amis paysans. Je vais essayer de téléphoner, de prendre rendez-vous et d'essayer de soudoyer quelqu'un pour qu'il me donne de la courge rouge de Nice. Mais quelques heures plus tard, la persévérance de Richard semble avoir payé. Ça y est, j'ai trouvé la courge. La seule qui restait. J'ai dû faire des choses que je n'aurais même pas pensées, mais je l'ai trouvée. Normalement, ce n'est pas compliqué. Normalement, les courges, on en trouve tout le temps, vu que c'est un légume qui se conserve jusqu'au mois de mai. Mais cette année, comme il a beaucoup plu, tout était humide, tout était mouillé. En conséquence, les courges se sont gâtées, comme on dit. Et j'ai eu beaucoup de mal à en trouver une. Heureusement, il y a une copine qui en avait une belle et qui s'est tombé bien. Comme ça, elle me l'a offerte. Ah, des courges comme celle-ci pèsent environ 3,5 kg. Certaines atteignent facilement 10 kg. Elles sont semées au tout début du printemps, après les derniers gels d'hiver. Les plus grosses se récoltent à l'automne et se consomment pendant toute la saison froide. Mais on ne fait pas que les consommer. On peut faire des instruments de musique comme celui-là, qui va devenir un pétadou. Et on l'appelle le pétadou parce qu'il pète. Donc ça fait une base dans les fanfares. On peut aussi en faire des maracas. Mais bon, Richard, on ne va pas faire toute la fanfare, c'est bientôt l'heure de déjeuner, pour préparer la soupe. On fait revenir un oignon, une échalote et une feuille de laurier dans de l'huile d'olive. Et on passe enfin au vif du sujet. Et maintenant, on attaque la courge. On va l'assassiner doucement. On va la découper de manière à ce qu'elle soit facile à peler. Donc on va en faire des tranches. Il y a une couleur qui est magnifique, qui est orangée. Quand on la coupe, c'est vraiment un plaisir. On a envie presque de la sculpter tellement c'est une matière dense et extrêmement agréable. Elle transpire de plaisir en se disant « je vais les régaler ». On peut faire la même chose avec les butternuts ou même du potiron. Mais le bon goût de courge qui reste un petit peu sucré, c'est avec vraiment la courge de Nice. En général, on rajoute un peu de pommes de terre pour rajouter un peu du velouté à la soupe. Et c'est mieux de prendre des pommes de terre vieilles, les mêmes pommes de terre qu'on se sert pour faire les gnocchi, parce qu'elles sont moins pleines d'eau et donc plus farinées, plus pâteuses, plus conséquentes. Progressivement, il rajoute du bouillon de poule avant de laisser mijoter le tout pendant 25 bonnes minutes. Il ne reste plus qu'à mixer. Attention, c'est parti. Vous remarquerez que Richard ne rajoute pas de crème. Je la mets au dernier moment, la crème. Ça, c'est un peu chacun ses goûts. Moi, je préfère mettre un petit filet d'huile d'olive, bien sûr. Il ne reste plus qu'à saupoudrer de quelques miettes de marron. Et si vraiment vous ne trouvez pas de courge rouge, toutes les autres variétés feront l'affaire. Mais elles n'auront pas le charme niçois. Pour cette recette de soupe à la courge rouge de Nice, il vous faut un kilo et demi de courge, un bouillon de poule, trois pommes de terre, un oignon, une échalote, quatre marrons, de la crème fraîche, sel, poivre et huile d'olive.